Économie Et c'est avec Nalimane Mendil. Bonjour Nalimane. Bonjour Soraya. Un mois depuis le début du génocide mené sur Raza, l'économie palestinienne subit ces massacres de plein fouet. L'emploi prend un coût dur selon l'Organisation internationale du travail. Plus de 990 000 Palestiniens ont perdu leurs emplois en Cisjordanie et à Raza. L'OIT détaille, pas moins de 61% des emplois à Raza ont été perdus, soit quelques 182 000 postes. L'impact en directure à la Cisjordanie est également important dans la mesure où 208 000 travailleurs ont perdu leurs postes d'emploi. Selon l'OIT, les pertes totales d'emploi se traduisent par une perte quotidienne de revenu du travail de 16 millions de dollars. Employés au chômage, tourisme à l'arrêt, impossibilité de se déplacer, l'économie palestinienne est sous perfusion. Après avoir annulé 90 000 permis de travail pour les Palestiniens, l'entité sioniste prévoit de ramener des travailleurs indiens. Des négociations sont en cours pour importer entre 50 000 et 100 000 ouvriers. L'occupant qui prévoit également de retenir le financement de Raza à partir du transfert des recettes fiscales aux Palestiniens. Une démarche exclue par l'autorité palestinienne. Le gouvernement assure refuser de recevoir les transferts après déduction des montants précédemment destinés à Raza. L'agence de notation standard Impour qui a déclaré que l'impact de cette guerre pourrait aller au-delà des frontières de Raza. L'impact de ces attaques barbares sera également important sur les économies de la région, particulièrement sur le secteur du tourisme. C'est l'agence Standard Impour qui a déclaré que l'Egypte, le Liban et la Jordanie seront les pays les plus touchés en raison de leur proximité géographique et de la possibilité que le conflit s'élargisse. Le rapport publié hier présente trois scénarios en fonction de l'aggravation du conflit, de l'expansion de son étendue et de sa durée. Il s'attend à des pertes qui peuvent aller de 10% des revenus touristiques totaux enregistrés l'année précédente à 70% dans le pire des scénarios, ce qui représente plus de 16 milliards de dollars. Autre marché qui suit de près cette situation en Palestine occupée, c'est celui de l'or noir. Les craintes d'une perturbation de l'offre suite aux attaques nisturas semblent apaisées. Le prix du pétrole est remonté hier après que l'Arabie saoudite et la Russie ont réaffirmé leur baisse de production et d'exportation de bruts jusqu'à la fin de l'année. Le baril de Brent prenait plus de 1,5% à plus de 86 dollars. Côté gaz naturel, les capacités de réserve européennes sont pleines à 100%. Elle dépasse ainsi les prévisions de l'UE et selon certains analystes, dans les prochaines semaines, l'offre sera supérieure à la demande et aucun stockage ne sera possible. Une donne qui pourrait faire baisser les prix du gaz naturel sur le marché européen. Rappelant qu'actuellement, le prix du mégawatt-heure est repassé en dessous de la barre des 50 euros hier à l'heure de clôture. Il se négociait à un peu plus de 46 euros. L'énergie alimente également l'actualité nationale animale. Le ministre de l'énergie, Edemine Mohamed Arkaba, a reçu hier la présidente directrice générale de la société italienne ZERO, spécialisée dans les énergies renouvelables. Alessandra Passini, lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé les opportunités d'investissement en matière d'énergie renouvelable, notamment la production d'électricité à partir du photovoltaïque, l'interconnexion électrique et le développement de l'hydrogène vert et de l'ammoniaque. La patronne de la compagnie italienne a présenté un projet de développement des énergies renouvelables et de production d'électricité verte en Algérie. Un groupe de travail conjoint a été mis en place pour étudier ce projet. De son côté, le président directeur général du groupe Sonatrak, Rachid Hashishi, a reçu hier le président de la société holding Renaissance de Turquie. Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté de l'avancement du projet pétrochimique de production de polypropylène dans la ville de Cheyenne, en Turquie. Projet réalisé conjointement par les deux compagnies et dans lequel Sonatrak détient une participation de 34%. Une dernière information, Edemine ? Tout d'abord, on parlera des exportations algériennes vers les pays africains, les exportations des produits de la pêche et de l'aquaculture, qui devront passer à 35 millions de dollars d'ici la fin de l'année, selon le ministre du secteur. Il assure que l'Algérie dispose d'un grand potentiel d'exportation vers les pays africains, notamment dans le cadre de la ZLECAF. Il cite entre autres les produits transformés, l'industrie aquacole ou encore la construction en aval. D'ailleurs, un opérateur privé a exporté dernièrement en Mauritanie deux navires de pêche fabriqués en Algérie. Et pour encourager le commerce inter-africain, le président du Kenya a annoncé que son pays n'exigera plus de visa pour les voyageurs de tous les pays africains d'ici le 31 décembre 2023. Aujourd'hui, le commerce entre les pays du continent ne représente que 15% des échanges. J'avais justement hâte pour cette dernière information, Nalimène. Elle concerne le projet de loi de finances et particulièrement les mesures fiscales qui sont prévues pour les producteurs et consommateurs de tabac. Eh bien, il faut s'attendre à ce que le tabac coûte plus cher. Le projet de loi de finances propose d'instituer un impôt sur le bénéfice des sociétés pour les fabricants de tabac suivant le taux d'intégration 16% lorsque le taux est de 40% et plus et 20% lorsque ce taux est inférieur à 40%. La mesure vise à encourager l'utilisation du tabac produit localement et la taxe additionnelle sur les produits tabagiques devrait être portée à 50 dinars par paquet. Cette taxe devrait assurer des recettes supplémentaires d'environ 19,3 milliards de dinars. Donc, c'est parti.